Jean-Paul Lecoq. Merci Madame la Présidente. C'est un moment important pour nous de recevoir un militaire de l'armée israélienne puisque nous avons eu l'occasion de recevoir il y a quelque temps le président de la Knesset et à ce moment-là c'était la politique d'Israël qui était jugée quelque part ou qui était critiquée, qui était abordée. A cette occasion-là, on a eu l'occasion de... Et je reprends vos mots puisque en fait je les partage, vos derniers mots. Vous avez dit l'utilisation de la terreur pour atteindre un objectif, ça s'appelle du terrorisme. C'est exactement ce que j'ai dit au président de la Knesset. C'est que la politique qui est menée par Israël à Gaza, c'est que la politique d'apartheid qui est menée en Israël, c'est que l'ensemble des dispositions, et la dernière, et moi j'ai eu l'occasion avec d'autres députés d'aller au lendemain de l'opération Plomb d'Urcy rencontrer les autorités y compris le Premier ministre, ce que votre armée a fait à Gaza à l'occasion de l'opération Plomb d'Urcy, c'était un acte d'humiliation et vous avez semé la terreur. Vous avez broyé la zone économique de Gaza, du nord de la bande de Gaza. Elle n'était pas plus haute que 40 centimètres. Tous les bâtiments étaient broyés sur des kilomètres. Et ça, ce n'est pas un acte militaire. C'est bien un acte d'humiliation, c'est bien un acte de terrorisme. Et votre pays mène une politique terroriste. Et donc, on a des terroristes en face de terroristes, si vous voulez. Vous êtes venus nous faire, avec les images à l'appui, et les Français qui vont suivre cette commission n'ont pas vu les images, mais des images de propagande, vos images de propagande, que vous distillez peut-être en Israël pour convaincre les Israéliens de financer votre armée, de financer vos actes. Moi, au moment où je vous écoutais, j'ai aussi une pensée pour Salah Amoury. Parfois, dans les relations diplomatiques, on fait des actes. Quand la Chine a accueilli le président Macron, elle a fait un acte pour libérer un Français qui était en prison, de manière à ce qu'on puisse avoir des relations, parce qu'il y avait un doute sur sa condamnation, etc. Et aujourd'hui, vous, vous ne faites pas d'actes. C'est-à-dire que Salah Amoury, il en a repris pour six mois. On ne sait toujours pas pourquoi. Vous vous prétendez une démocratie, mais vous enfermez les gens sans les juger. Et peut-être que quand on vous pose des questions embarrassantes, je l'ai vu tout à l'heure, soit la question de l'Iran, soit la question de la bombe atomique, où vous dites, moi, je ne suis pas là pour faire de la politique. Vous faites de la politique depuis le premier mot que vous avez cité. Et vous ne répondez pas aux questions qui vous embarrassent. Alors, c'est vrai que vous êtes le bras armé de ces terroristes, de ce terrorisme d'État. Et donc, c'est compliqué pour vous de venir nous expliquer. Et je pensais que vous alliez faire ça. Heureusement, vous avez eu la dignité de ne pas venir nous expliquer pourquoi vous avez tiré sur des petits garçons ou sur des petites filles, pourquoi vous avez utilisé des armes qui font des dégâts dans les chairs des personnes, pourquoi vous avez agi de cette manière. Vous prétendez défendre une frontière ? La frontière, votre État ne l'a pas reconnue. Il n'y a pas de frontière. Et la ligne de Gaza, c'est une ligne d'armistice. Mais qui n'est pas que vous ne considérez pas, vous, votre État, comme une frontière. Et donc, vous ne défendez pas une frontière. Ensuite, la légitime défense s'entend d'État à État. C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu en face de vous une armée qui justifiait la légitime défense de l'armée d'Israël au regard justement de la réglementation internationale ? Et ce n'était pas le cas. Et vous avez bien vu qu'en face de vous, vous aviez des jeteurs de cailloux, peut-être vous avez des gens qui faisaient voler des cerfs-volants, peut-être vous avez des pneus brûlés. Vous appelez ça la terreur ? Moi, quand je manifeste sur le port du Havre, parfois, les dockers font brûler des pneus et ça fait la même fumée et c'est un acte de résistance. Aujourd'hui, les Palestiniens ont droit à cette résistance. La résolution des Nations Unies les autorise à ce retour. Les autorise, je termine Madame la Présidente, à retrouver leurs terres. Aujourd'hui, la question qui est posée, c'est le chemin pour la paix, c'est entendre ce peuple palestinien qui ne peut pas rester cantonné dans le ghetto de Gaza. Vous devez les sortir, ils doivent pouvoir retrouver leurs terres et c'est ça l'enjeu. Vous ne pouvez pas utiliser cette situation du ghetto de Gaza pour expérimenter à une prison à ciel ouvert, comme a dit la Présidente, le comportement, la dignité d'un comportement humain. Tout être humain aurait envie de sortir de ce ghetto et tout être humain aura envie d'aller couper la clôture qui les sépare de leur terre. Merci, merci beaucoup Monsieur le député. Monsieur le porte-parole. Monsieur, je pense qu'une partie de ce que vous avez dit n'est pas basée sur des fêtes. Je crois qu'on n'a pas suffisamment de temps de parler de tous les fêtes, mais une partie de ce que vous avez dit sont très éloignées de la réalité, très loin des fêtes. Je pensais vous présenter cette photo, c'est la première fois qu'on le montre. C'est une photo que nous n'avons pas publiée parce que nous pensions à l'honneur de cette petite fille de 7 ans. En 2018, le 30 mars, l'organisation terroriste Hamas a envoyé cette petite fille avec un pyjama avec Mickey. Elle a envoyé traverser la frontière vers une localité israélienne. Il y a seulement une chose derrière. Simplement que nous, on se trompe et qu'on la tue. Ils auraient pu vous raconter qu'on a tué une enfant de 7 ans, vêtu d'un pyjama avec Mickey dessus. Mais on a réussi à la voir et comprendre qu'il s'agissait d'une provocation. La recueillir, lui donner de l'eau et la renvoyer chez elle en lui disant au revoir. Je vous dis, monsieur, il n'y a pas eu un seul tir qui a été dirigé vers des enfants, vers des journalistes, vers des médecins. Tous les tirs qui ont été faits dans la bande de Gaza sont des tirs dirigés précis sur des gens qui avaient des activités terroristes. La situation qui a été créée avec la fumée, avec la dynamique du terrain, avec les masses qui couraient vers le grillage et faisaient des attaques, ont créé des difficultés pour nos soldats, qui ont été entraînés comme les autres armées occidentales, de ne pas faire de mal aux civils. Le problème, c'est que c'est une organisation terroriste qui est à la tête à Gaza. C'est elle qui décide ce qui se passe à Gaza. C'est elle qui a envoyé les boucliers humains vers le grillage. C'est elle qui a créé cette situation, cette organisation terroriste. Et je crois que l'image est différente. Et vous pouvez le voir en Judée-Samarie. La prospérité est là. L'économie est prospère. Il y a de grandes différences en ce qui concerne le chômage. Il y a vraiment le PIB est en croissance. Il y a des dizaines de milliers de gens de Judée-Samarie qui travaillent en Israël. Les passages permettent le passage de matériel et de personnes. J'ai été officier de renseignement dans la bande de Judée-Samarie. J'y étais pendant des années. J'y suis allé ces dernières semaines. L'économie est florissante. On parle d'une ville où il y a des villes où il y a vraiment des activités commerciales étendues. Parce qu'il n'y a pas de terrorisme là-bas. C'est pourtant le même peuple qui a choisi une autre voie. C'est la même armée, c'est l'armée israélienne. Et voilà. L'effet, c'est qu'il s'y passe des choses différentes. Et je crois que cela vient de la façon dont l'organisation terroriste Hamas fonctionne. Vous pouvez aussi le voir dans les relations au sein de l'autorité palestinienne contre le Hamas. Et le Hamas choisit ses propres citoyens comme otages. Et vous avez choisi de tomber véritablement dans cette tentative de piège que le Hamas tente de tendre avec les images, avec des moitiés de vérité, avec des mensonges. Regardez les faits. Regardez les faits. Et vous découvrirez que la réalité est complètement différente. Merci. Merci. Merci.